Bonjour tout le monde c'est Samira du blog HarryTuto.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte originelle pour les fêtes de fin d'année avec des marqueurs aquarellables. Comme matériel vous aurez besoin de marqueurs aquarellables, vous aurez aussi besoin de la colle en tube ou en liquide, d'une paire de ciseaux ou d'un massicote si vous en avez un. Ce dernier vous fera gagner beaucoup de temps et au niveau de la précision et de la coupe il n'y a pas photo. Vous aurez aussi besoin de quelques morceaux de papier ou de chute de papier à motifs. Pour ma part j'ai choisi ces quelques pages de ce petit bloc craft mais je ne vais pas utiliser tous les motifs sélectionnés. J'avais acheté ces petits blocs craft il y a plus d'un an de chez Action. J'y suis retournée récemment et je ne les ai pas trouvés en vente. D'ailleurs j'étais un peu déçu du manque de fourniture artistique avec Action présenté. Donc après avoir sélectionné nos papiers à motifs nous allons prendre une feuille pour aquarelle que nous allons encadrer avec un ruban adhésif pour avoir un joli travail, je veux dire un travail bien, fignolé, propre, etc. Avoir une jolie bande blanche qui va nous faire ressortir notre création. Et donc nous allons prendre soit notre paire de ciseaux ou alors notre massicote qui va nous aider à découper nos papiers sous forme de bandelettes, ensuite sous forme de rectangles ou de carrés. Je vous conseille de varier les formes, des fois vous découper de petits carrés, des fois de petits rectangles. Alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue je vais mettre en accéléré certains passages dont celui-ci. Alors pour cette étape je vous conseille de sélectionner plusieurs motifs, plusieurs formes aussi de découper plusieurs formes et ensuite vous choisirez les couleurs et les formes qui vous plairont. Pour ma part j'ai laissé tomber le papier avec les motifs rouges car je trouvais que ça contrastait beaucoup et je ne voulais pas avoir voilà des paquets trop trop contrastés qui tapent à l'oeil. Alors une fois que nous avons sélectionné nos formes nous allons marquer le couvercle de notre boîte à cadeaux et pour cela nous allons dessiner des sets, des fois à l'endroit et des fois retourner et ensuite nous allons découper cette forme avec notre paire de ciseaux. J'ai pas en train d'avoir tué une petite enfance à Göreille. Je fais un truc de deuxième enfance à la sauce. J'ai pas tout à fait que je fais, j'ai besoin, en étant donné à s'est remue, j'ai besoin d'un coup de pressured et moi j'ai besoin d'un coup après. J'ai besoin d'un coup de villain. J'ai besoin d'un coup d'un coup de te fait, tu vois. Alors après avoir marqué le couvercle de votre boîte vous pouvez effacer avec une gomme les traits du crayon et maintenant je vous suggère de prendre quelques rubans adhésifs de différentes largeurs pour marquer le ruban cadeau le ruban et le nœud si vous voulez dessiner ensuite le nœud soit avec du feutre ou alors carrément coller un petit morceau de ruban adhésif mais pour l'instant on va se contenter de marquer le ruban adhésif sur la boîte alors on le colle bien sur notre forme et on le colle à l'horizontale ensuite à la verticale Alors je vous suggère non seulement de varier au niveau de la largeur des rubans adhésifs mais aussi au niveau des motifs et des couleurs et de la texture donc si vous avez des rubans adhésifs avec des paillettes ou alors métallisés pourquoi pas des rubans adhésifs avec des couleurs très très contrastées je sais pas avec de petits diamants etc donc au plus vous allez varier au niveau de la texture et vous allez surtout coller des couleurs qui représentent les fêtes et bien au plus ça va donner un petit charme à vos boîtes à cadeaux mais vous pouvez aussi superposer les rubans adhésifs sur vos boîtes et c'est ce que vous allez voir tout de suite donc je vais prendre une bande large et je vais superposer par dessus une bande fine et cela va donner encore un peu plus d'esthétisme à ma boîte à cadeaux Alors pour info pour ce qui est de ces bandes je veux dire pour ce qui est de ces rubans adhésifs je les ai achetés de chez action il y a plus d'un an alors il y en a certains qui collent ça va moyennement mais il y en a qui ne colle pas du tout donc je vous je vous conseille de les acheter mais voilà comptez aussi sur votre colle pour bien les fixer sur vos boîtes à cadeaux et par contre je vous ai mis dans la liste du matériel qui se trouve dans l'article qui suit cette vidéo dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo je vous ai mis une autre référence de ruban adhésif qui pour moi semble de meilleure qualité Alors au niveau de la composition souhaite vous réaliser votre création sous le sous format horizontal ou vertical format paysage ou portrait moi j'ai choisi le format portrait Vous disposez aussi vos paquets cadeaux soit d'une manière statique ou alors dynamique moi j'ai préféré incliner légèrement mes paquets cadeaux pour que la composition soit légèrement plus dynamique Voilà et puis si jamais les formes ne vous plaisent pas je veux dire au niveau du couvercle etc vous pouvez très bien réduire la largeur de vos formes je veux dire de votre couvercle comme vous voyez là tout de suite Alors avant de coller vos formes d'abord vous devez travailler le fond et pour cela je vous suggère de marquer le centre de votre feuille pour dessiner une forme soit ovale ou rectangulaire ou carré ou alors un nuage Pour laisser cet espace vierge pour marquer un message ou un vœu et donc pour ma part moi j'ai dessiné un nuage et maintenant je vais colorier mon fond avec ces feutres Je vais surtout choisir des tons rouges et pour cela j'ai choisi le numéro 23, le 5, le 4, le 22, le 10, vous avez la liste de toutes les couleurs dans l'article qui se trouve dans mon blog Et donc je vais commencer à tracer quelques formes comme des vagues comme ça et je vais interner les couleurs entre elles et je vais colorier Mais avant de colorier je vais me référer à mon nuancier pour voir si ces rouges là je veux dire restent intenses Est-ce qu'ils seront en harmonie avec d'autres couleurs et est-ce qu'au niveau de l'eau est-ce que les couleurs restent vives Donc je ne vais pas prendre comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, celle de la semaine dernière, les roses Parce que les roses tout simplement une fois mouillées, je veux dire le pigment devient très très fade Alors avec les couleurs que nous aurons sélectionnées, nous allons tracer quelques lignes ondulées, des courbes ou alors des cercles Ou alors une sorte de spirale, c'est à vous de voir quels sont les motifs ou alors les formes que vous voulez représenter dans votre arrière-plan Vous pouvez aussi choisir des couleurs à l'opposé de celles que j'ai choisies, par exemple des couleurs beaucoup plus froides Donc vous prenez des tons bleutés et vous prenez des couleurs adjacentes Donc voilà, vous alternez les couleurs entre elles et vous essayez de dynamiser votre fond Alors comme vous venez de voir, la pointe de ce pinceau est aplatie Et c'est pareil pour pas mal de feutres, malheureusement c'est un défaut de fabrication Donc ça rend le travail un petit peu délicat, le travail fignolé Si vous voulez travailler les détails, ne comptez pas là-dessus Parce que certains feutres ne vont pas vous donner des lignes bien droites Donc comme je vous ai dit, je me réfère à mon nuancier pour faire la sélection de mes différents rouges Et je vais les alterner dans cette composition pour créer quelque chose de très pétillant, de très contrasté Et qui tend un petit peu vers les couleurs de la saison Alors inutile de réaliser un coloriage parfait C'est-à-dire de ne pas laisser apparaître les traits de votre feutre Car de toute façon vous allez y coller par-dessus vos petits paquets Mais aussi vous allez intervenir avec un pinceau humide Et créer des effets de transparence, des effets de lumière, plus ou moins on va dire Et aussi pourquoi pas des effets de matière Et puis je vais vous donner C'est parti. 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 C'est parti.